Salut à tous et on se retrouve pour un nouvel unboxing sur ma chaîne, donc comme vous pouvez le voir pour un nouveau jeu japonais, donc là c'est du Chaos TCG, donc Chaos pour Character Operating System, comme ça s'est bien écrit sur la boîte. Donc voilà, c'est un autre jeu Bushiro, vous allez me dire, donc celui-ci c'est le deck de base Etotama, qui est une série de 2014, début 2015, et donc je vais ouvrir avec vous ce deck. On va voir, bon après c'est sûr que c'est moins complet que le gros booster que je vous ai présenté, enfin que le gros deck que je vous ai présenté pour Battle Spirit, mais voilà, donc là c'est pour un seul joueur. Donc bon, une boîte de base, avec, vu que c'est tout en japonais, je piche que dalle, il y a quelques cartes qui sont présentées sur le côté. Voilà. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, une petite pochette. D'ailleurs ce qui est bizarre, parce que généralement chez Bushiro, c'est principalement des boîtes plastiques, là c'est juste une pochette, c'est un peu bizarre. Bon, un carton sans doute pour séparer l'édition. Donc dedans, il y avait le playbook normal, donc les règles. Il n'est pas très épais. De toute façon, je ferai un à quoi on joue sur K.O.C.C.G. une fois que j'aurai trouvé les traductions anglaises pour les cartes. Donc voilà, j'ouvre vraiment tout avec vous, vous voyez, je n'ai pas encore ouvert là. Ça, ça doit être... c'est le guide rapide pour apprendre à jouer. Bon, bien sûr, il est en Jap, donc c'est pareil, il faudra que je trouve les règles en anglais, mais ça je sais que c'est trouvable assez facilement. Donc on a également le terrain, comme d'habitude, une fonction de papier, un tout. Voilà. De toute façon, je vous le présenterai en détail dans le à quoi on joue, qui sera consacré au jeu. Voilà. Et donc on va regarder un petit peu les cartes du Dac. Bon, après, vu que je ne connais pas les effets ni rien, ça risque d'être compliqué. Ça doit être juste de la pub. Donc on doit avoir un personnage principal. Donc ici, c'est une Yatan, donc c'est l'héroïne de l'animé et du manga. Donc voilà. Et ensuite, on va avoir d'autres cartes qui doivent sans doute être des alliés ou quoi que ce soit. Donc là, on a Shatan et Ishutan. On a Moutan. Désolé pour vous, du coup, c'est peut-être à l'envers. Tac. Là, on a Doratan et Shimatan, si je ne dis pas de conneries. Tac. Donc là, c'est Usagitan, Usatan et... Ah, merde. Bref. Ouais, je ne vais pas... Là, c'est Maitan. Bon, je n'ai pas tous les noms en tête. Là, c'est Kitan et Inutan, mais voilà. Et puis là, c'est Pilotan. Et là, c'est... Ouais, bref. Et donc voilà, on voit au niveau des contours de cartes qu'il y a des titres différents. Voilà, des cartes. Donc on a vu des contours roses. On a vu des contours... Des contours verts. Là, on a des contours violets. Et on retrouve des contours roses. Donc je pense que ça a retourné. Donc voilà, on voit déjà que sur les contours roses, on a de l'attaque et de la défense. On a un petit truc en dessous. Je ne sais pas à quoi ça correspond. On verra bien. En fait, j'aurai les traductions. On a quoi d'autre ? On va regarder pour les vertes. Les vertes... Bon, c'est des cartes Event. Bon, ben voilà. En fait, je n'ai pas vu, mais au-dessus. Donc ici, il y a Kara qui est écrit. Donc les cartes, c'est Kara. Donc vous avez l'attaque ici. Le plus 2. Les plus 2 que je ne sais pas à quoi ça sert. Et donc la défense. Ici, donc les vertes sont les cartes Event. Voilà. Donc il doit y avoir un effet en dessous. Après avoir... Donc quand j'aurai les traductions. Les cartes violettes, c'est les cartes 7. C'est pareil. Je regarderai à quoi ça correspond au moment où je présenterai le à quoi on joue. Et donc là, c'est des cartes extra. D'accord. Ce n'est pas tout à fait le même rose, effectivement. D'ailleurs. Et c'est un petit peu plus clair, un peu plus beige au-dessus. Mais voilà. Donc les cartes extra. Et donc la carte héroïne principale. Qui est au départ... Donc avec l'attaque. Différents niveaux. Donc je pense que... Puis la défense à différents niveaux aussi. Donc ça va être un jeu, à mon avis, où il faut avoir de l'expérience. Où je ne sais pas trop comment on va gagner des niveaux. Si c'est comme Weiss Schwartz, où il faut prendre des dommages pour gagner des niveaux. Ce genre de choses-là. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. De toute façon, vous en saurez plus sur le jeu en lui-même. Au moment du à quoi on joue. J'en saurais plus sur le jeu aussi à ce moment-là. Normal. Et donc on se retrouve sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. Voilà. Ciao à plus.